Regardez ces chefs-d'oeuvre. D'un côté, des dessins éblouissants créés par des petits génies qui ont limité leur dose télévisuelle à moins d'une heure par jour. De l'autre, des grébouillis sous influence intense de la télé chez ceux qui ont dépassé les trois heures quotidiennes. La télé rendrait-elle nos enfants un peu débiles ? Miguel adore taper, c'est trop rigolo ! Taper, taper, taper ! Eh oui, chers téléspectateurs, la grande passion de Miguel, c'est de taper ! Mais monsieur Miguel, dites-nous-en un peu plus. Par exemple, sur quoi est-ce que vous tapez ? Miguel aime taper sur un peu tout, mais ce que Miguel préfère, c'est taper copain ! Bonjour à tous, on est dimanche et comme pas tous les dimanches, on analyse une publication scientifique. Depuis quelques décennies, nous passons de plus en plus de temps sur nos écrans, que ce soit la télé ou maintenant le téléphone portable. Donc c'est tout à fait légitime de se poser la question si les écrans et leurs contenus peuvent affecter les capacités cognitives, notamment chez les jeunes enfants. Des études ont par exemple montré qu'un temps excessif passé devant la télé pouvait provoquer des difficultés d'attention et un retard du langage. Quoique, ça dépendait essentiellement du contexte créé par les parents et du type de contenu regardé. Alors, avant de m'assurer du fait, j'ai d'abord cherché l'explication. Des marches scientifiques parfaitement logiques, vous en conviendrez. Et le truc qui m'est venu direct à l'esprit, c'est que, ouais, les enfants qui passent trois heures devant la télé en moyenne par jour, ils n'ont pas le temps de faire autre chose, en semaine notamment. Imaginez la journée, levé 7h du mat', 30 minutes de dessin animé, ils se préparent, ils vont à l'école ou à la crèche, ils rentrent à 16h30, ils goûtent en regardant la télé et ils restent devant, disons, 2h30, donc ça fait jusqu'à 19h. Après, ils mangent, ils vont au lit et en fait, ils n'ont pas le temps de faire grand chose d'autre. Par exemple, pas le temps de faire de dessin, donc ils ne se sont pas entraînés finalement. En vrai, je ne suis pas sûr que ça tienne comme raisonnement, parce qu'ils font plein de dessins à l'école déjà, même à la crèche, ils en font plein. Bref, ça n'a pas l'air simple à expliquer, donc finalement, assurons-nous des faits. Revenons donc sur cette étude allemande de 2006, celle qui a donc publié ses dessins et dont je n'ai pas tous les détails vu qu'elle est écrite en allemand. Ce qui est déjà bizarre, ça commence mal. Mais en gros, entre 2004 et 2005, ils ont évalué près de 2000 dessins d'enfants d'âge préscolaire sur la base de critères d'évaluation adaptés à l'âge et ont conclu qu'une consommation élevée de télévision était néfaste pour les performances connectives des enfants. C'est simple, les enfants qui regardent la télé plus de 3h voient la qualité de leur dessin de bonhomme bien moindre, pour ne pas dire... vraiment pourri, quoi. C'est flagrant sur cette image, mais est-ce bien réel ? Nous avons ici, a priori, une corrélation, mais y a-t-il causalité ? Vous vous doutez bien que le fait de regarder la télé n'est clairement pas le seul déterminant des capacités cognitives d'un enfant. Quand on s'intéresse au développement cognitif d'un enfant, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent nous intéresser. comme le niveau socio-économique de la famille, l'âge de la mère, la consommation d'alcool ou de tabac pendant la grossesse, le sexe de l'enfant, la durée de l'allaitement, le nombre de frères et sœurs plus âgés, le nombre de langues parlées, la structure familiale, etc. Tout cela peut avoir des impacts. Et la publication allemande de 2006, en question, n'a pas pris en compte tous ces paramètres. On peut clairement dire qu'il s'agit d'une étude médiocre sur le plan méthodologique. On sait par exemple que les enfants de famille avec un niveau de revenu ou d'éducation plus faible ont aussi plus de difficultés à l'école. Et ils regardent aussi globalement plus la télévision. Est-ce que pour autant, c'est la télévision qui en est la cause ? Et comment savoir dans quelle mesure le fait de visionner beaucoup la télévision diminue les capacités des enfants à dessiner des bonhommes ? Et bien comme d'habitude, il faut isoler le paramètre que l'on souhaite étudier. Il suffirait de faire une étude randomisée avec des enfants à qui on demande de regarder la télé moins d'une heure par jour pendant quelques années. Et d'autres à qui on demande de regarder la télé trois heures par jour en moyenne. Voilà. Pourquoi on ne fait pas ça ? Alors pour mes enfants, je vais prendre le groupe où c'est moins d'une heure si ça ne vous dérange pas. Non, évidemment, on ne peut pas faire une étude randomisée comme ça. Mais par contre, on peut faire une étude observationnelle. L'idée, c'est simplement de mesurer tout ou en tout cas le maximum de paramètres confondants et de faire une analyse statistique pour isoler les différents paramètres. On ne peut pas randomiser les groupes comme on le ferait pour une étude pour un médicament par exemple. Mais on peut essayer de rattraper ça avec des outils statistiques. Justement, c'est ce que cette étude française récente a fait. Et effectivement, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, le fait de passer plus de temps devant un écran augmente le risque d'avoir un score de zéro au test du bonhomme. Mais attention, ça augmente pas le risque de façon incroyable. On est sur du 10-15% d'augmentation. 10-15% d'augmentation du risque lorsqu'il s'agit d'un médicament qui augmente la mortalité, c'est beaucoup. Quand c'est pour un test du bonhomme, bon, c'est pas catastrophique. D'autant que ce que le test du bonhomme mesure avant tout, c'est la capacité des enfants à dessiner un bonhomme. Et si je me permets de critiquer la valeur de ce test pour mesurer le développement cognitif d'un enfant, c'est parce que les auteurs de l'étude le font. Moi, j'y connais rien, j'en sais rien. Quand il a été développé en 1926, c'était pour tester l'intelligence, mais en réalité, il y a très peu de corrélations entre la réussite de ce test et d'autres marqueurs de l'intelligence. D'ailleurs, les auteurs disent qu'un test de QI va être beaucoup plus fiable pour évaluer le développement cognitif des enfants. En plus, à l'âge de 3 ans et demi, il y a eu beaucoup de scores de zéro dans l'étude, donc c'est un peu difficile d'en tirer une conclusion. En tout cas, ce sont des résultats beaucoup moins flagrants que ceux de l'étude allemande. On peut même se demander s'il n'y a pas eu des biais un peu plus malhonnêtes que de simples problèmes statistiques. En parlant de problèmes statistiques, ce que je viens de vous montrer, ce sont les résultats bruts. Justement, sans prendre en compte les autres facteurs. Quand les auteurs modélisent l'impact d'autres paramètres, comme le niveau socio-économique des foyers par exemple, je vous passe l'analyse statistique, si ça vous intéresse, il y a la chaîne du biostatisticien qui fait ça très bien. Donc quand on modélise les autres paramètres, et bien cette fois, le temps passé devant un écran n'a plus aucun impact. On n'a plus de sur-risque d'avoir un score de 0 au test du bonhomme. Bon alors, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser vos enfants devant la télé pendant des heures et des heures. Il faut bien voir que le test du bonhomme n'est pas hyper pertinent, surtout pas à cet âge là. Ici, on n'évalue pas du tout le contenu de ce que regardaient les enfants, ni le contexte dans lequel les enfants regardaient la télé. Bon clairement, avec cette analyse d'articles, on ne va pas pouvoir faire des conclusions incroyables. Les enfants et les écrans, c'est un sujet très intéressant, qui mériterait beaucoup plus de développement évidemment. Mais nous, on va s'arrêter ici, c'est le format du dimanche. J'espère que ça vous a plu. Bonne fin de week-end, j'attends vos retours. Mais Miguel twist, parce que copains, ils ne veulent pas que Miguel les tape. C'est dur de trouver nouveaux copains à taper. Souvent, nouveaux copains, ils ne veulent pas. On a l'air. On a l'air. L'air. Sous-titrage ST' 501